Bonjour La Chapelle, j'espère que ça va bien. Je vais prendre le temps aussi de souhaiter la bienvenue en ligne à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de La Chapelle à Québec. Je suis très, très, très content d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que je reviens en personne depuis la pandémie, alors vraiment content d'être là aujourd'hui. Je suis très content d'être dans la deuxième plus belle ville de la province, Montréal, juste après Québec, mais pas loin. Très content d'être ici. Toute l'équipe vous dit bonjour de la part de toute l'équipe à Québec. Vous savez qu'il n'y aurait pas de Chapelle Québec sans Chapelle Montréal. Alors moi je vais vous dire merci, merci pour tout ce que vous faites, chacun qui servait, qui donnait, vous contribuait à ce que Dieu fait à Québec. Puis je veux juste, peut-être que vous ne saviez pas, mais vous avez un pied à terre à Québec. Alors quand vous êtes de passable, vous avez un week-end, vous êtes en vacances, venez nous voir à La Chapelle Québec. Il y a plusieurs personnes, même tantôt, j'en ai vu des gens qui sont là, qui lorsqu'ils sont à Québec, sont passés à La Chapelle là-bas. Alors venez nous voir, ça fait toujours plaisir de vous croiser à Québec. Et merci pour vos prières, merci pour vos mots, plusieurs personnes qui nous écrivent, qui prient pour nous, qui nous supportent là-bas. Merci, très, très content d'être là aujourd'hui. Puis je ne sais pas si vous êtes déjà dans l'esprit des fêtes, l'esprit de Noël qui est commencé, je ne sais pas si votre sapin est déjà mis. Si les lumières sont mis, moi le sapin est là depuis le 4 novembre, ok? Ça fait un mois qu'il est là. Oui, est-ce qu'il y a des vrais? Oui? Parfait. Pour tous les Grinch de Sainte-Place, on va prier pour vous à la fin. Nous on était dans l'esprit des fêtes le 4 novembre dans notre maison. Et aujourd'hui, on va être dans l'esprit de Noël, on va regarder dans les textes de la naissance de Jésus aujourd'hui. Alors si tu as une Bible avec moi, je vais plonger tout de suite dans le livre de Matthieu au chapitre 1. Alors si tu as une Bible, je te invite à aller avec moi dans Matthieu au chapitre 1. Si tu n'en as pas, tout va apparaître derrière moi sur les écrans. On va regarder un texte aujourd'hui de la naissance de Jésus dans Matthieu 1, les versets 18 à 23. Alors voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, avant qu'ils habitaient ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruter la raison. Je fais une petite pause là-dessus. Joseph, on n'en parle pas assez de ce gars-là dans la Bible. Mais lorsque, si un jour ta fiancée vient te voir et te dit qu'elle est enceinte et que c'est le Saint-Esprit, et que lui, par respect, parce que c'est un homme bon et droit, parce que le texte dit que tu es prêt à rompre avec elle sans ébruter la raison, Joseph mérite plus de temps qu'on devrait lui accorder, parce que c'est vraiment tout un homme bon et droit. Il poursuit. Il réfléchissait à ce projet. Il est en train de se dire, je ne peux pas rester avec Marie. Il réfléchissait à se séparer. Quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve, il lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par les prophètes. Il y a des promesses qui étaient faites depuis longtemps sur le Messie qui allaient venir, et ça, ça en était une, verset 23, le dernier verset. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. » Ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Un avant et après ». Il y a un avant et un après, le texte qu'on vient de lire aujourd'hui. Que tu sois croyant, que tu marches avec Dieu peut-être depuis longtemps, que tu es ici aujourd'hui pour la première fois, tu es invité par quelqu'un, peut-être que c'est ta blonde qui t'a tordu un bras pour venir à l'église aujourd'hui, peu importe la raison pour laquelle tu es là. S'il y a une chose sur laquelle on peut au moins s'entendre ce soir, c'est qu'il y a un avant et il y a un après Jésus-Christ. Que tu crois que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu ou non, il y a un avant et un après dans toute l'histoire. Il n'y a rien, il n'y a aucun autre événement, aucune autre situation qui est arrivée qui a créé une ligne aussi franche dans l'histoire qui a séparé littéralement notre temps en deux. Là, ce qu'on dit, par exemple, aujourd'hui, on est en 2022, si tu écoutes ce message dans une année plus tard, peu importe l'année, c'est 2022, 2023, 2032, si tu écoutes ce message dans dix ans, c'est 2022 après Jésus-Christ. Si tu regardes dans les livres d'histoire, si tu regardes dans les calendriers, tu vas voir, par exemple, des lettres comme BC. Lorsqu'on parle d'un événement qui a eu lieu avant la naissance, c'est littéralement before Christ. Ça veut dire avant Jésus, que tu crois que c'est le Messie ou non, il y a une ligne qui est tracée dans l'histoire. Tu vas même voir à d'autres endroits s'il y a des événements dans l'histoire qui sont arrivés après la naissance de Jésus, après le texte qu'on vient de lire. Il va y avoir des lettres que c'est A-D. Certains vont dire que ça veut dire after death, ou après la mort de Jésus, mais ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. Littéralement, en latin, A-D veut dire anno domini, qui veut dire l'année du Seigneur. Ça veut dire que la naissance de Jésus a littéralement scindé le temps et l'histoire en deux. Il y a un avant et un après. Il y a très peu d'événements, très peu de situations, des choses qui ont pu arriver dans notre histoire, qui ont séparé le temps en deux, jamais comme Jésus l'a fait. Il y a très peu d'événements dans nos vies personnelles qui viennent scinder nos vies en deux. On peut dire qu'il y a un avant et un après cette affaire-là. Il y a un avant et un après cet événement-là. Il y a très peu de choses, même dans nos propres vies personnelles, qui viennent être aussi marquantes. Il y en a quelques-uns, puis je pourrais faire le tour de la salle ce soir, et je suis convaincu qu'on pourrait dire, peut-être que j'en aurais assez d'une main, d'événements dans ma vie, je peux dire ça, ça a tracé une ligne, il y a un avant et un après, ça. Moi, il y en a quelques-uns, je pourrais dire, évidemment, il faut que je gagne des points avec ma femme. Alors, évidemment, mon mariage, ça va bientôt faire dix ans en 2023 que Valérie m'endure, que Valérie est encore là. On va pouvoir applaudir Val plus que ça. Elle mérite tous les applaudissements. Elle m'a suivie jusqu'à Québec, puis toute la quitte. Mon mariage, il y a un avant et un après le mariage. Avant le mariage, lorsque Val et moi, on se fréquentait, avant qu'on soit mariés, je prenais constamment, lorsqu'on allait manger, je mangeais constamment des salades pour impressionner Val. Et ça, c'est vrai. True story, OK? Je montrais à Val que je prenais soin de moi, je mangeais des salades, on allait au resto, n'importe où, je vais prendre la salade, salade au poulet, s'il vous plaît. Puis lorsqu'on était mariés, ça a été presque le lendemain, OK? Après ça, je me disais, bon, je l'ai gagné maintenant. Les frites sont de retour, les côtes levées sont de retour, les burgers sont de retour, et la balance a commencé à faire ça. Et après quelques années de mariage, il y a un moment donné où il a fallu qu'il y ait un autre avant et après, où Val me dit, là, mon amour, j'ai l'impression que tu te laisses vraiment aller, puis ça, ça ne marche pas. Et là, Val me fait, OK. Donc là, la salade est revenue, et depuis, la salade est revenue dans le menu. Mais il y a un avant et un après le mariage. Il y a un avant, moi, dans ma propre vie, j'ai un avant et un après mes enfants. Lorsqu'Emma, qui a maintenant 7 ans, est arrivée, là, il y a 7 ans, elle a fait de moi un papa pour la première fois. Il y a vraiment un avant et un après. Si t'es, oui, oui, on peut applaudir. Là, vous pouvez applaudir, nous, qui avouerons Emma depuis 7 ans. Elle n'applaudit pas Emma. Elle ne mérite pas d'applaudissements, là. C'est Valérie et moi qui en méritent. Il y a un avant et un après. Emma, parce qu'elle fait de moi un papa, quand tu deviens parent, ta vie change complètement, ta perspective sur plein de choses change, tes priorités changent. Il y a un avant et un après. Littéralement, avant d'avoir des enfants, je pouvais dormir. Maintenant, depuis, après, les enfants, ça fait 7 ans que je suis fatigué. Ça fait 7 ans que je ne dors pas. Il y a un avant et un après. Par exemple, moi, un dans ma propre vie, il y a un autre avant et après. C'est lorsque j'ai commencé à servir Dieu comme pasteur. Je n'ai pas de pasteur dans ma famille. Il n'y a pas de pasteur. Mon père, mes grands-parents, il n'y a jamais eu de pasteur. Moi, ça a été vraiment particulier lorsque j'ai commencé à servir Dieu dans l'Église avec un rôle pastoral. Il y a vraiment eu des avant et après. Parce que pour moi, le ministère, lorsque je regardais ça de loin, pendant longtemps, je regardais les pasteurs. Après, je me disais, qui veut faire ça dans la vie? Qui vraiment a envie de faire ça? Puis après ça, je me disais, ça n'a vraiment pas l'air à gagner cher, un pasteur. Qui veut faire ça? Ça a l'air plein de pression, ça a l'air ingrat comme poste, puis en plus, tu ne gagnes pas cher. Et après, moi, maintenant, je suis pasteur, il y a un après où je réalise que non seulement je pensais qu'on ne gagnait pas cher, maintenant, je sais qu'on ne gagne pas cher. Il y a un avant et un après. Et dans nos vies, il va y avoir des moments, il va y avoir des saisons, il va y avoir des événements qui viennent tracer une ligne dans nos vies où il y a un avant et un après. Mais j'aimerais te suggérer ce soir qu'il n'y a aucun autre événement dans l'histoire comme Matthieu chapitre 1 qui vient séparer l'histoire en deux. Imagine ceux qui étaient aux premières loges, Joseph et Marie. Joseph et Marie étaient fiancés, ils préparaient leur mariage. Ils étaient en train de faire leur liste d'invités, qui on invite, qui on n'invite pas, qui on met à quelle table, quel jeu on va faire. Marie, tu as peut-être sur Pinterest, trois heures par jour, à trouver les centres de table, à trouver les décos, à trouver les couleurs des garçons d'honneur, qu'est-ce qu'ils vont mettre, etc. Puis là, il y a l'âge de Dieu qui arrive, il vient tracer une ligne, un avant et un peu après, vous aviez vos plans, mais maintenant, voici vos plans vont changer un petit peu, parce que Marie, tu vas être la mère, vous allez être les parents terrestres, du Messie, du Fils de Dieu, Jésus qui va être là, et celui-là va venir tracer une ligne, pas juste dans l'histoire, mais dans vos vies également. Leurs vies ont été complètement changées, complètement bouleversées, et d'une journée à l'autre, la vie de Marie et Joseph a été complètement changée avec une ligne de avant et un après. Mais j'aimerais suggérer ce soir que l'intention première de Dieu, ce n'était pas juste de créer un avant et un après dans la vie de Marie et Joseph, ce n'était pas juste de créer un avant et un après dans l'histoire, mais c'était de créer un avant et un après dans la vie de chaque personne qui allait mettre sa foi en Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et on va regarder, il y a un texte qui est Luc, qui écrit le texte de la naissance de Jésus, mais avec un autre angle, il va le dire d'une façon tellement belle. Dans Luc, chapitre 2, verset 7, il va dire ceci, elle mit, en parlant de Marie, il va dire, elle mit au monde un fils, son premier-né, et elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Et dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux, et un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura, n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples. Ce n'était pas juste pour Marie et Joseph, ce n'était pas juste pour les gens qui allaient être là, les premiers témoins de la naissance de Jésus, c'était pour tous les peuples jusqu'à aujourd'hui. Et le sujet d'une très grande joie. L'intention de Dieu a toujours été, pas juste de faire un avant et un après dans la vie de Joseph, pas juste dans les premières personnes qui allaient être témoins de ça, pas juste dans ton calendrier. L'intention de Dieu, c'était de tracer une ligne, un avant et un après, qu'il y a une possibilité, que dans nos vies jusqu'à aujourd'hui, il y a un avant et un après Jésus-Christ dans ma vie à moi. Ça, c'était l'intention de Dieu. Un avant et un après dans la vie de chaque personne encore aujourd'hui. Et je crois que c'est le témoignage de plein de gens ce soir. Je pourrais me penser, il y a plein de gens qui sont ici, tu pourrais dire, moi, il y a un avant, puis il y a un après Jésus dans ma vie à moi. Voici où j'étais avant lui, puis voici quand je l'ai rencontré, il est venu tracer une ligne. Pas que ma vie est parfaite maintenant, mais ma vie a complètement changé parce que j'ai rencontré ce Jésus-là. Il y a un témoignage, il y a un témoignage de ce voici, il y a un avant et un après avec la naissance de Jésus. Annonce la possibilité qu'il y a un espoir nouveau, d'une vie nouvelle, d'un avenir éternel qui est assuré. Voici, c'est ça le message de Noël. C'est le avant et un après. Un espoir qui n'était pas là avant et qui maintenant est rendu possible. Et ce avant et après-là est rendu possible premièrement si tu prends des notes aujourd'hui, si tu prends des notes ou si tu veux revoir ce message-là plus tard, reviens à ce principe-là. Le avant et après est rendu possible premièrement parce que c'est Dieu qui vient vers nous. Mais Dieu vient vers nous. La naissance de Jésus, c'est Dieu qui vient vers nous. Mais Dieu va le faire d'une manière comme il ne l'avait jamais fait. C'est Dieu qui s'approche de nous. C'est Dieu qui vient prouver son amour, qui prouve sa grâce, qui prouve son pardon, qui prouve son cœur pour nous d'une manière qu'il ne l'avait jamais faite avant. Dans tous les écrits bibliques avant la naissance de Jésus, Dieu s'est révélé de plein de façons. Il a parlé à travers des hommes et des femmes, il a parlé à travers des prophètes, il s'est révélé dans la nature, il s'est révélé par des miracles. Dieu s'est révélé de plein de façons, mais jamais Dieu s'était approché de nous de cette manière-là. Jamais Dieu était venu ici sous forme d'un homme, pleinement homme, pleinement Dieu, de venir sur terre marcher avec nous, de venir proche de nous comme ça. Jamais il l'avait fait. Jamais. Et le seul message de Noël à Matthieu, 1, verset 21, « Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. » Et c'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout ça arrive pour que ça complice toutes les promesses qui étaient là avant. C'est la parole du Seigneur transmise par les prophètes. Le message de Noël, avant et après, est rendu possible parce que premièrement, c'est Dieu qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui devons aller vers lui, c'est lui qui est venu vers nous. Et c'est particulier parce qu'alors qu'à l'époque, les premières personnes qui étaient là qui recevaient Jésus lorsque Jésus est venu au monde, le peuple juif à l'époque, le peuple qui était là, qui attendait ce Messie-là, qui attendait le fils de Dieu, alors qu'ils étaient là, les juifs de l'époque, les hommes religieux de l'époque, avaient pris les commandements de Jésus, avaient pris tout ce que... de Moïse, pardon, tous les commandements que Dieu avait donnés à Moïse et avaient rajouté autour de ça 600 lois. Imaginez, il y avait 10 commandements, mais pour s'assurer de jamais traverser la ligne qui pourrait les rendre indignes d'être avec Dieu, ils avaient rajouté 600 lois autour des commandements pour s'assurer que personne, en respectant toutes ces lois-là, pouvait dépasser la ligne qui les aurait, selon eux, séparées de Dieu. Alors voici, on ne veut tellement pas pécher, on ne veut tellement pas traverser la ligne qui nous rendrait séparés de Dieu qu'on va mettre 600 lois qui vont s'assurer qu'on va pouvoir être dignes d'être dans la présence de Dieu. Et les gens de l'époque, les juifs qui étaient là, c'est comme ça qu'ils vivaient. Il y avait 600 lois, 600 commandements qu'ils avaient rajoutés autour. Toutes sortes de lois pour essayer d'être dignes d'être dans la présence de Dieu. Toutes sortes de lois pour essayer d'avoir accès à Dieu. Toutes sortes de lois, de commandements pour essayer de dire on va être assez bon. Si on reste dans ces 600 lois-là, on va être assez bon, on va être dignes d'être acceptés par Dieu, d'être réconciliés avec eux. Mais lorsque Jésus vient, lorsque le Messie arrive, c'est Jésus qui vient changer leur plan complètement. Parce que c'est comme si Jésus était en train de dire c'est pas vous qui allez vous mettre votre vie assez bonne pour vous rendre à Dieu. C'est Dieu qui va venir vers vous. Alors vous n'aurez pas à essayer d'être assez bon. Vous n'aurez pas à essayer de vous rendre juste vous-même. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de gagner votre ciel vous-même. Vous n'aurez même pas besoin d'être assez dignes. Parce que, flash news, vous ne serez même pas capables d'être assez dignes. Et lorsque le Messie vient, c'est littéralement Dieu qui leur dit vous ne serez jamais capables de vous rendre à moi. C'est moi qui va venir vers vous. Et c'est Dieu qui vient vers nous comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Jésus n'est pas venu pour ajouter de la religiosité. Jésus est venu pour enlever la religiosité. Alors les 600 lois, tout ce qui était là pour s'assurer qu'on essaie de vivre une vie digne, Jésus vient et dit il n'y a rien de ça qui va vous rendre digne d'être réconcilié avec Dieu. Seul mon amour, ma grâce, mon pardon et le prix que je vais payer sur la croix va vous rendre digne. Et ceux qui vont mettre leur foi en moi seront réconciliés avec moi. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui nous dit jusqu'à aujourd'hui pas besoin d'avoir peur de dire est-ce que j'en ai fait assez pour être en relation avec Dieu? Est-ce que j'en ai fait assez pour que Dieu m'accepte? Pas besoin d'être dans la crainte. Pas besoin d'avoir peur de dire est-ce que je suis assez bon? Est-ce que j'ai assez fait des bonnes oeuvres? Parce que cette année, ça a été une année, j'ai fait des bons coups, j'ai fait des mauvais coups. J'espère que le total à la fin va être assez bon. J'espère que j'aurai fait plus de bonnes oeuvres que de mauvaises. Jésus vient et vient dire non. Lorsque Jésus arrive, il dit c'est moi qui viens vers toi. T'as pas besoin d'avoir peur de pas être assez digne parce que personne ici aujourd'hui peut dire je serais assez digne d'être réconcilié avec Dieu. Personne. Moi le premier, je suis pas digne d'être réconcilié. C'est Jésus qui vient et dit non. C'est moi qui viens vers vous. Comme il l'avait jamais fait. Jamais fait auparavant. Et Luc va dire ce message-là, c'est pour tout le monde. À l'époque, on pensait que le Messie allait venir et c'était pour les hommes religieux, ceux qui avaient l'apparence d'être dignes. Ceux qui avaient l'apparence de dire wow, eux ont l'air vraiment dignes. C'est pour eux que le Messie va venir en premier et le Messie va se révéler à eux en premier. C'est fascinant parce que lorsque Luc va dire il est venu pour tous les peuples, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les religieux, c'est pas pour ceux qui ont grandi dans l'église, c'est pas pour ceux qui connaissent des versets par cœur, c'est pas pour ceux qui pourraient te réciter la Bible en latin, en hébreu puis en grec. C'est pas pour eux. C'est pour tout le monde. Alors si tu es ici aujourd'hui, tu te dis, est-ce que c'est pour moi ça? J'aimerais dire oui, c'est pour toi. C'est pour toi ce message-là. C'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour tous les peuples. Et même la façon que Dieu va se révéler lorsque Jésus vient au monde, il va se révéler à toutes sortes de gens différents. Il va pas juste se révéler à une élite religieuse, aux pharisiens ou aux pasteurs de l'époque, il va se révéler à toutes sortes de gens. Il va se révéler par exemple à un couple de personnes âgées qui est Zacharie et Élisabeth. Il va leur dire, il va leur annoncer déjà qu'eux vont avoir un enfant qui allait être Jean-Baptiste et que leur enfant allait annoncer le Messie. Mais il va commencer à se révéler à eux. Il va se révéler après ça à Joseph et Marie, des ados. Les historiens vont dire que Joseph et Marie avaient probablement entre 16 et 19 ans. Ils étaient vraiment, vraiment, vraiment jeunes. Donc des personnes âgées jusqu'à des ados, jusqu'à des bergers qui sont oubliés, perdus dans un champ à garder un troupeau. À l'époque, les bergers, ce n'était pas une profession qui était enviable. Les gens ne voulaient pas devenir. Les bergers, ce n'était pas ce que tout le monde voulait faire. Mais Dieu va se révéler par un ange au milieu d'un champ perdu à des bergers. Et en plus de ça, après, il va se révéler aux mages. Tu connais un peu l'histoire. Les mages qui viennent vers Jésus, qui apportent des cadeaux à Jésus. Les mages, c'était dans les plus grands érudits de l'époque. C'est dans les gens les plus éduqués, les gens les plus intelligents de l'époque. Alors, des personnes âgées à des ados, à des bergers perdus dans le fond d'un champ jusqu'à des mages, les érudits de l'époque. Et Jésus va incarner que son message, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour certains groupes de personnes. Ce n'est pas juste si tu es jeune, si tu es vieux, si tu es un gars, si tu es une fille, si tu es éduqué, si tu n'es pas éduqué. C'est pour tous les peuples. Lorsque Val et moi, on s'est mariés, il y a un couple qui a été vraiment généreux avec nous, qui nous a payé une semaine de tout inclus dans le sud comme voyage de noces. Alors, quand on s'est mariés, on est partis en voyage de noces au Mexique dans un tout inclus. C'était génial. On a pu en profiter à fond. Puis alors qu'on était là-bas, moi, ceux qui me connaissent, je suis un gars de piscine, je ne suis pas un gars de plage. La plage, je n'aime pas ça. Tu es tout le temps plein de sable. C'est désagréable. L'eau, elle chauffe là-bas. Moi, le bord de la piscine, la chaise, c'est parfait. On bronze là, tout est parfait, tout est beau. Mais alors Val, elle, est plus du type océan, vague et plage. Donc, quand on a parlé de ce qu'on allait faire, vous comprendrez rapidement qu'on a décidé d'aller à la plage tous les deux. Il y a beaucoup de choses à prendre avec le... Là, ce n'est pas un message sur les relations, mais on pourrait le faire. Avant et après le mariage, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire que j'ai appris rapidement. Ça n'a pas pris deux ans, ça a pris deux jours. J'ai appris comment ça fonctionnait. Val aime la plage, j'aime la piscine. Ça fait qu'on s'en va à la plage. Ça fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis alors qu'on va à la plage, on va se baigner dans l'océan. C'était une super belle journée. Il vantait un petit peu, il y avait des vagues, mais c'était juste le fun. C'était juste parfait. On pouvait juste enjoy et on avait du fun ensemble. Puis alors qu'on est dans l'océan à un moment donné, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, tu vas dans l'océan et lorsque tu rentres dans l'eau à un certain niveau vis-à-vis des choses à la plage, tu réalises comme 15 minutes plus tard que tes choses sont rendues là-bas parce qu'il y a du courant. Puis là, tu n'as pas remarqué, mais pendant que tu étais là, tranquillement, le courant vous déportait. Puis alors, maintenant, on était rendus loin. Puis on a dit, « Hey, Val, ça va être le temps. On va retourner. On va aller maintenant à la piscine. Maintenant, on va aller là-bas. » Puis on se dit, « OK, parfait, on y va. » Puis alors que je me mets à nager pour retourner à la plage, je parle à Val sans la voir parce qu'elle était comme derrière moi puis je parle puis ma mère ne répond pas. Et là, je m'arrête et je réalise que Val nage, mais elle nage dans le bar. Elle nage sans être capable d'avancer. Alors, imaginez le drame qui est en train de se dessiner. Alors que là, voyage de noces, notre deuxième journée, on est à la plage. Moi, j'essaie de nager. Le courant est là et Val, à cause des vagues qui sont là, le courant qui ne l'a pas, elle est incapable de revenir à la plage. Alors moi, imaginez, j'avais le scénario dans ma tête. Les pires scénarios ont passé en quelques secondes dans ma tête. Je me disais, je voyais juste les parents de Val, moi qui allais revenir au Québec seul, sans leur fille, d'après le voyage de noces. Tous les scénarios, désastreux, je les avais. Puis Val, elle me dit, je n'ai plus mes fonds, elle n'est plus capable de toucher par terre, dans le fond de l'eau. Elle essaie de nager, mais elle n'est pas capable de revenir. Puis là, alors là, j'ai sauvé ma femme en notre voyage de noces. Alors là, évidemment, j'ai fait un demi-tour. Je suis allé vers elle et là, je l'ai attrapée. Val, elle s'est accrochée puis là, les deux, on nageait. Puis là, finalement, on a été capables de se rendre à la plage. On était là. Puis après ça, je peux vous dire une chose. On a passé le reste de la semaine à la piscine. Ça, c'est sûr. Je te l'avais dit. La piscine. On a passé le reste de la semaine à la piscine. Mais je veux dire à quelqu'un qui est là ce soir qui a besoin de l'entendre, cette histoire-là, c'est exactement l'histoire de Noël. Qu'alors que j'étais dans le fond de l'eau puis alors que j'essayais par moi-même de revenir vers Dieu, je pouvais l'angir le plus fort que je pouvais par mes oeuvres puis essayer d'être digne puis essayer de tout faire puis de dire, « Seigneur, regarde comment je suis bon, regarde, j'ai donné à l'église l'année passée, j'ai servi avec J'aime Montréal cette année. Regarde ce que j'ai fait, Seigneur, j'aurais beau essayer de tout faire, de nager toutes mes forces, je ne pourrais jamais me rendre à Dieu. » Alors ça me prenait un sauveur. Il fallait que Jésus vienne vers moi, attrape ma main et me ramène vers lui. Et ça, c'est le message de Noël. Que ce n'est pas moi qui allais venir vers lui parce que je n'étais pas capable, c'est lui qui allait venir vers moi. Que par sa naissance, sa vie, sa mort sur la croix et sa résurrection, je peux être sauvé. Il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a pas de bonnes œuvres que je puisse faire qui vont me réconcilier avec Dieu. Même si j'essaie d'être beau, j'essaie d'être fin, ça ne marchera pas. J'avais besoin d'un sauveur. Alors que je n'avais pas mes fonds, il allait venir attraper ma main. Alors que peut-être il y a les vagues dans ta vie qui sont trop fortes comme Val et tu es incapable de venir me rejoindre, ça prenait un sauveur qui venait te prendre là. Et ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire de Noël. C'est Jésus qui est venu vers nous. C'est lui qui est venu, qui a marché sur cette terre, qui a été là, qui a marché avec nous, qui a été crucifié sur la croix pour que moi, je puisse vivre. C'est lui qui a été brisé pour que moi, j'ai la possibilité d'être restauré avec Dieu. C'est lui qui a porté sur lui, qui a été meurtri pour mes blessures, pour me donner la possibilité d'être guéri. C'est lui, ça. C'est lui qui a été séparé momentanément de son père sur la croix alors qu'il portait les péchés de l'humanité, les tiens et les miens sur lui alors qu'il payait le prix pour nous. Il a été séparé de son père pour que moi, je puisse être accueilli comme enfant de Dieu. C'est lui, c'est Dieu qui est venu vers nous. Il y a un avant et un après, premièrement, parce que c'est Dieu qui est venu vers nous. Il est venu vers nous d'une manière qu'il n'avait jamais faite, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste ça Dieu est venu vers nous parce que le texte, ce n'est pas juste ça qu'il dit. C'est un avant et un après parce que Dieu est venu vers nous, oui, mais aussi parce que Dieu est avec nous. Il y a une distinction. Ce n'est pas juste qu'il est venu vers nous il y a 2000 ans, c'est qu'il est avec nous encore aujourd'hui. Dans Matthieu 1, le Dieu est avec nous. Dans Matthieu 1, verset 23, voici la jeune fille vierge transceinte. Elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec nous. Pas Dieu était avec nous. Pas Dieu a été avec nous. C'est Dieu qui est avec nous. Ce n'est pas juste qu'il est venu vers nous il y a 2000 ans. J'aimerais suggérer qu'Emmanuel nous confirme que la venue de Jésus n'était pas juste un événement historique que tu crois en lui comme le fils de Dieu ou non. Ce n'était pas juste ça. Ce n'est pas juste qu'il est venu vers nous il y a 2000 ans. Emmanuel nous confirme que c'est Dieu avec nous là, maintenant, aujourd'hui, maintenant, dans cette salle, sur ton écran, sur ton téléphone, sur ton ordi quand tu regardes ce message. C'est Dieu avec nous maintenant. Et c'est fascinant parce que les gens à l'époque, lorsque Jésus est arrivé, les Juifs de l'époque avaient plein de promesses qui avaient été faites. Dans la Bible, il y avait ce qu'on appelait des prophéties où il y avait des promesses qui étaient annoncées qui disaient voici, voici le Messie s'en vient, le Fils de Dieu s'en vient, le Sauveur s'en vient, le Libérateur s'en vient. Et les gens qui étaient là, qui attendaient ce Messie-là, avaient toutes sortes d'attentes sur comment allait être ce Messie-là, ce que ce Fils de Dieu-là allait faire pour eux. Ils s'attachaient à des promesses comme on voit dans Ésaïe, chapitre 9. On va voir ça. Ça fait des centaines d'années que ça avait été donné, cette promesse-là, et les gens s'attachaient à ça. Regarde cette promesse. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Ça va être un roi. Le Fils de Dieu allait être un roi. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu puissant, père à jamais et prince de la paix. Et les gens, c'est à ça qu'ils s'attendaient. Les gens s'attachaient à ces promesses-là. Ils disaient, voici, quand le Fils de Dieu va arriver, ça va être un roi. Il va régner. Il va être puissant. C'est le Père éternel. C'est lui qui va régner sur toute chose. Il va emmener la paix. Le prince de la paix va venir nous délivrer parce que les gens, à l'époque, étaient sous l'oppression de l'Empire romain, qui était la plus grande puissance mondiale de l'époque. Les croyants étaient opprimés par eux. Il y avait des ennemis, il y avait des ennemis militaires, il y avait des ennemis politiques et les gens s'attendaient que le Messie allait venir. Il allait venir régner politiquement, qu'il allait venir régner, qu'il allait venir renverser les ennemis, l'Empire romain et tous ceux qui les oppressaient. Il allait renverser tout ça, qu'il allait renverser la pauvreté, le désespoir dans lequel ils étaient. C'est comme si les gens qui attendaient le Messie se disaient, lorsque le Fils de Dieu va arriver, il va renverser tout ça. Puis s'il peut éliminer nos ennemis, s'il peut enlever tous ceux qui nous oppressent, s'il peut enlever toute la pauvreté, s'il peut enlever toutes nos épreuves, s'il peut enlever tout ce qui est difficile, bien c'est là qu'on va expérimenter le Prince de la paix. Parce que lui va renverser tout ça. Mais Dieu va complètement changer leur plan. Parce que lorsque Jésus est arrivé, Jésus n'est pas venu renverser l'Empire romain. Si tu continues de lire l'histoire, tu vas réaliser que Jésus n'est pas venu régner comme un roi terrestre régnait. Jésus n'est pas venu renverser tous les méchants, tous les ennemis qui appréciaient le peuple de Dieu. Jésus va leur dire « Je ne suis pas venu renverser tout ça. Je ne suis pas venu enlever toutes les épreuves de vos vies. Je ne suis pas venu enlever tous ceux qui vous oppressent. Je ne suis pas venu enlever tous les méchants leaders qui sont autour de vous, les gouvernements qui ne sont pas toujours justes et équitables. Je ne suis pas venu renverser tout ça parce qu'on vit dans un monde qui est imparfait, qui est brisé. Jésus leur dit « Je ne vais pas enlever tout ça. Maintenant, tout va être parfait. Il n'y aura plus jamais d'épreuves. On va tous se tenir la main, chanter kumbaya, lever les mains vers Dieu et louer Dieu. Tout est beau, tout est parfait, tout le monde est gentil et personne n'est méchant. Il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus rien. » Ce n'est pas ce que Jésus leur a promis. Jésus, maintenant, va leur montrer « Je ne vais pas enlever tout ça. Je ne vais pas éliminer Rome. Du jour au lendemain, Rome ne disparaîtra pas. Ce que Jésus est venu leur montrer, c'est que je vais venir vous retrouver au milieu de tout ça. » Jésus n'a jamais promis qu'il allait enlever toutes les souffrances. Ça va être pour plus tard. Ce que Jésus va revenir, toute souffrance va partir, toutes les larmes vont disparaître. Mais pour l'instant, alors qu'on vit dans un monde brisé encore, Jésus n'a pas promis que tous les oppresseurs, les ennemis et les souffrances allaient disparaître. Ce qu'il a promis, c'est qu'il allait pas juste venir vers nous, mais qu'il allait être avec nous au milieu de tout ça. C'est que je ne traverserai plus jamais mes épreuves tout seul. Je ne serai plus jamais face à mes ennemis seul. Je ne souffrirai plus seul. Je vais avoir une paix, une espérance, un espoir, une foi, un avenir qui va être différent d'avant par contre. Mais c'est Jésus qui vient avec nous. C'est Emmanuel qui vient avec nous. Et lorsque j'étudiais pour ce message, je lisais quelques commentaires qui disaient « Voici comment les gens s'attendaient que le Messie allait arriver. » Puis là, je me disais « Hey, quelle pensée! » Il fallait quand même, c'est flyé pareil de penser que le Messie allait venir puis qu'il allait renverser Rome, qu'il allait régner politiquement puis militairement puis que ça allait être un royaume terrestre comme ça. Puis alors que je lisais ça, je réalisais quelque chose. C'est très facile pour nous de juger ces gens-là alors qu'on fait souvent exactement la même chose qu'eux font. Alors qu'eux pensaient de dire « Ah, si nos ennemis peuvent disparaître, si nos épreuves peuvent disparaître, si les oppresseurs peuvent disparaître, si la pauvreté peut disparaître, là, on va être en paix. » Et on pense souvent de la même manière. On se dit « Ah, si la pression pouvait disparaître, là, je pourrais expérimenter le prince de la paix. Ah, si ma job pouvait changer, si mes circonstances pouvaient changer, si mes relations pouvaient changer, si ma situation amoureuse pouvait changer. » Là, je serais en paix. Tous les célibataires disent « Amen. » Non, non. Il y a des parents qui vont dire « Seigneur, si mes enfants pouvaient changer, s'ils pouvaient se redresser, revenir dans tes voies, Seigneur, là, je pourrais expérimenter ta paix, Seigneur. » Il y a des enfants qui vont dire « Ah, si mes parents pouvaient changer, peut-être que là, je pourrais être enfin en paix et expérimenter cette paix-là. » Ce qu'on va faire, en fait, c'est exactement ce que plein de gens à l'époque de Jésus faisaient. On va se dire « Si ma situation peut changer, si ma situation, mes circonstances pouvaient changer, peut-être que là, je vais être en paix. » J'aimerais rappeler à chacune des personnes ici et à moi le premier, et je prêche ce message pour moi. « La paix ne se trouvera jamais dans tes circonstances qui changent. » Ton plus gros salaire ne t'amènera pas une paix. Je connais des gens qui gagnent très, 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 très bien leur vie et si la paix pouvait s'acheter, ils pourraient l'acheter. Mais ils n'ont pas encore trouvé cette paix-là, peu importe le chèque de paix qu'ils ont à chaque mois. La paix ne s'achète pas. Ce n'est pas parce que tes circonstances changent que ta paix, tu vas la trouver là-dedans. Ce n'est pas parce que tu vas avoir une autre job que tu vas trouver la paix. Ce n'est pas parce que tes circonstances changent que la paix se trouve. Le prince de paix, ce n'est pas qui va enlever tous tes défis, toutes tes épreuves. Tu pourrais avoir une autre job l'année prochaine et je pourrais revenir ici l'année prochaine et tu te dirais la même chose et ça me prendrait un autre job parce que la paix que tu as eue dans cette nouvelle job-là, tu l'as déjà pu. Tu as besoin d'un autre job. Quand mes circonstances pouvaient changer, on se disait si ce défi-là pourrait-tu faire. L'année prochaine, je pourrais être en paix. Je veux juste te rappeler aujourd'hui que si tu mets la paix que tu recherches, tu la places dans des circonstances qui changent. Si ma paix provient de situations qui peuvent m'être enlevées, la seconde que cette situation-là va rechanger à nouveau, ma paix va partir avec. Si je place ma paix dans des relations, dans la vie d'autres personnes, on se dit si jamais je peux être avec cette personne-là, là je serai en paix. La seconde que cette personne-là va te décevoir ou te blesser, ta paix va partir en même temps. Si tu places ta paix, je vais te faire une prophétie aujourd'hui, si tu places ta paix dans les mains de quelqu'un, je vais te prophétiser quelque chose, les gens vont te blesser et les gens vont te décevoir. Alors si tu places ta paix dans les mains d'une autre personne, je te garantis que tu vas perdre cette paix-là un jour ou l'autre. Si tu places ta paix dans une carrière, la journée que tu vas perdre ta job, tu vas perdre ta paix. Si tu places ta paix dans un certain statut social, la seconde que tu vas perdre le statut social que tu voulais tellement, tu vas perdre la paix en même temps. Si je place ma paix dans quelque chose qui peut m'être enlevé, c'est juste une question de temps avant que je la perde. Et ce que Jésus vient annoncer, la naissance de Jésus, l'Emmanuel, Dieu, avec nous, il nous annonce une paix qu'aucune circonstance peut nous donner, mais qu'aucune circonstance peut nous enlever aussi. Il nous parle d'une paix qu'aucune situation va te donner. Jésus dit, je ne vais pas renverser Rome, je ne vais pas enlever toute la pauvreté d'un coup, je ne vais pas renverser tous ceux qui sont méchants avec toi, mais je vais venir avec toi, je vais être avec toi et c'est là qu'il va être la paix que les situations ne pourront pas te donner cette paix-là, mais parce qu'ils ne peuvent pas te la donner, ils ne peuvent pas te l'enlever non plus. C'est la paix d'Emmanuel qui est Dieu avec nous, c'est le genre de paix qui se trouve uniquement dans la présence de Jésus. Je veux te dire aujourd'hui, Dieu ne fera peut-être pas disparaître ta job que tu n'aimes pas demain matin avec une nouvelle job juste comme ça demain. Dieu ne fera pas disparaître le boss que tu n'aimes pas demain matin lorsque tu vas rentrer, il risque d'être encore là. Il ne fera peut-être pas disparaître ton boss, il ne fera peut-être pas disparaître toutes les responsabilités qui sont lourdes sur tes épaules, il ne fera peut-être pas disparaître toutes les dettes que tu as accumulées, on va prier qu'il le fasse. Peut-être. Mais ça se peut qu'il ne le fasse pas aussi. Ça se peut qu'il ne fasse pas toutes tes dettes d'un coup. Mais ce qu'il promet par exemple, c'est qu'il va être avec toi. Ça veut dire que tu ne traverseras plus jamais ces circonstances-là de la même manière. C'est Emmanuel qui va être avec toi. C'est Dieu qui dit ma présence va être avec toi. Ma paix va être avec toi. Je vais être capable de venir renouveler tes forces, mon réconfort, mon esprit va être en toi. Les circonstances ne changeront peut-être pas comme ça, mais tu vas les traverser différemment parce que ma paix va être là, ma présence va être là, mon esprit va être avec toi, je vais être capable de renouveler tes forces, je vais te rappeler mes promesses, je vais te rappeler mes bénédictions, je vais te rappeler les projets que j'ai pour toi. Ma faveur va être sur toi. C'est Emmanuel. Dieu avec nous. Dans les deux dernières années, j'ai vu tellement de gens, je connais tellement de gens qui ont vécu des épreuves tellement difficiles, de pression financière avec la perte d'emploi, avec la pandémie, avec plein d'enfants, la pression sur des mariages, la pression sur des familles, il y a des gens qui ont traversé la maladie, il y a des gens qui ont traversé tellement de choses difficiles, des gens qui aimaient Dieu, des gens qui marchent avec Dieu et qui ont vécu tellement de choses difficiles. Il y a un couple qu'on aime tellement à Québec, un couple qui sont tellement engagés avec nous, jeune trentaine, ils ont une jeune fille de 18 mois, il y a quelques semaines de ça, il m'appelle et il vient juste m'annoncer qu'il a fait un scan, ils ont diagnostiqué une tumeur au cerveau. Et c'est un jeune de l'église tellement dynamique, en feu pour Dieu, qui aime tellement les gens, tout le monde aime ce gars-là à l'église, tout le monde l'aime. Puis il m'annonce sur le téléphone, on débarque chez eux avec lesquels, on prie avec eux, eux autres sont évidemment complètement chamboulés par ça, puis on dit, regarde, tout ce qu'on peut faire, prenez une pause de vos implications, prenez une pause de tout ça à l'église, on veut juste vous soutenir, prenez le temps qu'il faut. Puis ce gars-là m'a tellement impressionné puis il m'impressionne tellement. Parce que ce gars-là me montre que c'est vrai, la Bible. Qu'Emmanuel, avec nous, c'est vrai. Parce que ce gars-là continue et dit, non, le patron JP, dis-moi, je veux servir encore. Je veux être là encore. Et ce gars-là sert encore à l'église. Serre encore avec un sourire, sert les gens. C'est pas parce qu'il est dans le déni, c'est pas parce qu'il se met la tête dans le sable. Ils ont peur, ils ont plein de fardeaux, ils ont plein de questionnements, ils ont plein de trucs, mais il y a une paix au travers de ça que rien ni personne peut créer sauf Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Il y a une paix, c'est Emmanuel, Dieu avec lui, qui marche à travers cette épreuve avec une force qui vient pas de lui, une paix qui vient pas de lui. Il y a tellement de gens juste à Québec, on avait des gens puis je sais que c'est la même chose ici. Il y a des gens qui sont sur ce stage-là, vous pourriez même pas savoir ce qu'ils vivent dans leur vie personnelle. Il y a un couple à Québec qui sert ici qui amène les gens en louange à chaque dimanche puis on leur a dit qu'ils vivaient quelque chose de tellement dur, on leur a dit prenez une pause. Là c'est le temps de vous restaurer, c'est le temps de... On dit non, mais c'est parce que vous comprenez pas. Lorsqu'on vient ici, qu'on sert Jésus, qu'on loue Jésus avec tout le monde, c'est là qu'il y a notre refuge. On veut pas prendre une pause, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ça enlève pas les épreuves. Le message de Noël, c'est pas que tout est beau, tout va être parfait. Le message de Noël, c'est qu'au milieu de ce qu'on va vivre, Dieu va être avec nous. C'est qu'il est venu pour être proche de nous, pour marcher avec toi, pour traverser tout ce que t'as traversé avec toi. Dieu va être avec toi dans les hauts, puis il va être avec toi dans les bas, c'est ça le message de Noël. C'est qu'il va être avec toi quand t'as des saisons de victoire, mais quand t'as des saisons de défaite, quand t'es dans le succès ou quand t'as fait des erreurs les plus inimaginables, il va être avec toi, dans la joie comme dans la souffrance. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça c'est le message de Noël, qu'il y a un avant et un après, parce que Jésus est venu vers nous pour rendre cette réconciliation-là possible. Mais pas juste ça, il marche avec nous encore aujourd'hui. Il t'accompagne, puis ce soir, Dieu est ici ce soir. Dieu est ici, il est là, c'est Emmanuel, Dieu avec nous ce soir, c'est une possibilité, il y a le potentiel ce soir pour une personne peut-être qui est loin de Dieu, de dire, je ne comprends pas tout, j'ai plein de questions, mais je vais ouvrir mon cœur à ce Jésus-là. J'ai des doutes encore, je ne suis pas sûr de tout ce qui est dans la Bible, mais j'ai envie d'ouvrir mon cœur à ce Jésus-là. Je crois que ce soir, il peut être un soir où Jésus vient tracer une ligne dans ta vie à toi aussi, où il va y avoir un avant et un après, le 4 décembre 2022. J'ai encore mes questions, j'ai encore mes doutes, mais ce soir, je vais ouvrir mon cœur. Peut-être qu'il y a d'autres personnes ce soir qui sont ici, puis tu vis des choses difficiles en ce moment. Peut-être que ça fait longtemps que tu marches avec Dieu. Je crois que Dieu m'a emmené ici jusqu'à Montréal un dimanche soir pour te rappeler que le message de Noël, c'est que Dieu est avec toi en ce moment. Peut-être que tu traversais ça seul, peut-être que tu posais plein de questions. Dieu veut te rappeler ce soir qu'il est avec toi. Dieu veut te rappeler qu'il va y avoir un après. Ce que tu viens en ce moment, ce n'est pas la fin. Que la saison que tu traverses, Dieu va s'en servir. Que ce n'est pas la fin parce que Dieu est avec toi. Je t'inviterai à te lever à ta place. Je termine dans quelques instants. J'aimerais ça prier pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quel genre de combat, quel genre d'épreuve, quel genre de pression tu peux vivre en ce moment. Je suis convaincu que si je me promenais de ranger en ranger aujourd'hui, si on s'assissait ensemble avec un café, on réaliserait à quel point les gens vivent des choses. Puis ce soir, c'est une possibilité pour toi de t'approcher, de dire Emmanuel, Dieu avec moi. Alors qu'on va chanter, on va lever nos voix, on va louer le Seigneur. Laisse Emmanuel venir faire une œuvre en toi, son esprit qui est en nous, qui est là. Puis si tu es ici ce soir et que tu n'as jamais vraiment pris la décision de suivre Jésus, alors qu'on va élever son nom dans quelques secondes, ouvre ton cœur à ce Jésus-là. De dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne comprends pas tout, j'ai plein de questions, j'ai encore des doutes, mais je veux ouvrir mon cœur à la possibilité que tu viennes créer un avant et un après, que j'étais tellement loin de toi, mais parce que tu es venu sur terre, tu as eu une vie sans péché, tu es allé sur la croix, tu as porté mes fautes, passé, présent et futur. Tu as porté ça sur toi. Tu m'as réconcilié avec Dieu le Père par ton sacrifice, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur à la possibilité de cette nouvelle vie, de la honte qui s'en va, des regrets qui s'en vont, de cette vie nouvelle. La Bible va dire que les choses anciennes sont passées, que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ, qu'il y ait la possibilité d'un avant et un après dans ta vie ce soir. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a besoin de prendre cette décision aujourd'hui. Tu connais chaque heure, Seigneur, je te prie de te révéler à eux alors que plusieurs vont ouvrir leur cœur. Seigneur, viens par ton esprit commencer un œuvre de restauration, commencer un œuvre de réconciliation dans leur cœur et Seigneur, que ta paix remplace la honte. Seigneur, que ta paix, ta présence remplace les regrets ce soir. Et je te prie pour chaque personne en terminant qui vive des situations, qui vive des combats, qui vive des pressions en ce moment. Seigneur, viens, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la paix au milieu des épreuves, c'est la paix au milieu, le prince de la paix au milieu de mes pressions, au milieu de mes combats. Seigneur, viens renouveler les forces, viens relever ceux qui ont besoin d'être relevé ce soir. Seigneur, viens redonner des forces à ceux qui sont faibles ce soir. Viens prendre la main ceux qui sont au milieu des vagues de leur vie. Seigneur, viens prendre la main de ceux qui ont besoin d'aide ce soir dans le nom de Jésus. Je te prie, tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation à Dieu pour tout ce qu'il va faire dans les cœurs ce soir? Amen. Amen.